All right! What's up tout le monde, c'est Sam B pour une nouvelle vidéo sur YouTube. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme comme je le suis aujourd'hui avec vous. Et aujourd'hui, on est ensemble dans des souvenirs. Donc, vous savez que les réseaux sociaux, présentement, c'est comme, c'est proéminent. Tout le monde est sur son est-ce à la journée longue. Moi-même, je travaille sur les réseaux sociaux. YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn. On n'arrête pas, on fait juste les réseaux sociaux de A à Z du jour au matin. Enfin, mais aujourd'hui, j'ai envie qu'on se remémore un peu. C'était quoi la période de nos vies quand les réseaux sociaux commençaient? On a trouvé un article sur BuzzFeed qui présente « 21 choses dont vous ne vous souviendrez que si vous avez grandi avec MSN Messenger ». Je ne sais pas si de votre côté, vous avez grandi avec MSN. De mon côté, j'ai grandi avec MSN. J'ai envie qu'on regarde différentes choses, justement, qui sont reliées à MSN pour nous remémorer des bons souvenirs et qu'on regarde peut-être d'autres réseaux sociaux avant que Facebook prenne autant d'ampleur. Et on va se le dire, gâchent un peu nos vies. Let's go! Rentrer à la maison après l'école pour parler aux gens avec qui tu as déjà passé toute la journée. Ça, c'était comme le classique de MSN, que tu passais la journée au secondaire ou même nous, au primaire, avec tes amis. Tu jouais, tu faisais tes choses que tu avais à faire. Et le soir, tu avais hâte de finir de souper pour retourner sur MSN aller parler à tes chums que tu avais déjà parlé avec eux dans la journée. Comme si tu avais tellement plus d'affaires à leur raconter et que c'était passé entre 15h et 17h. Attendre avec impatience que l'écran de connexion se charge pour que vous puissiez vérifier vos messages. Probablement la chose la plus longue, la plus longue période d'attente que vous avez eu de votre vie, autre que d'attendre que votre soeur raccroche le téléphone pour pouvoir vous connecter à Internet avant qu'Internet à haute vitesse existe. Vous vous rappelez de ça? Bien, il fallait attendre la connexion pour MSN. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Des fois, ça prenait 2-3 secondes. Des fois, c'était interminable. Il fallait quitter le software. Il fallait revenir plusieurs fois et essayer. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui m'a plus frustré dans mon enfance. Créer vos propres raccourcis d'émoticônes. Je pense qu'on va se le dire. MSN, c'est là que ça a commencé, les émojis, les émoticônes. Où est-ce qu'on utilisait ça? Abusivement. Je ne sais pas si vous vous rappelez même dans nos statuts. Donc, tu sais, on avait notre nom qu'on venait écrire. Mettons, moi, Samuel. Je mettais des émoticônes à gauche, à droite. Puis, c'était une espèce de bonhomme, bonhomme, Samuel. Bonhomme, bonhomme. Je t'aime trop ma baisse avec un cœur. Marilyn, un cœur. Alexandre, un bonhomme yo. Je t'aime trop Isabelle. Tu sais, il y avait 15 000 personnes. Puis, on dirait que j'aimais 15 personnes. On dirait que j'avais 15 blondes dans le même statut au final. Spammez vos amis avec des clins d'œil pour qu'ils vous bloquent peu de temps après. Ça, là, on va en parler après. Les whiz, je pense que c'est encore pire. Mais les astis de clins d'œil, les affaires qu'on pouvait envoyer, une espèce d'animation qui apparaissait au complet dans l'écran de la personne à l'autre bout. J'en ai jamais abusé personnellement, mais je m'en faisais abuser souvent. Ou quand, pour une raison X, t'es à l'extérieur de la maison et que ton petit frère vient te parler sur MSN pour te dire qu'il faut que tu reviennes à la maison et qu'il te spam de style d'animation comme ça. Rien de pire. Personnalisez votre arrière-plan de discussion pour refléter votre esthétique. On l'a tout fait. On a tout mis quelque chose de cute en arrière pour montrer à quel point on aimait. Moi, c'était les voitures. D'autres, c'était des animés comme là ici. D'autres, c'était des fleurs pour les filles. On a tout fait ça. Demandez à votre coup de cœur les détails de son compte MSN, pas son numéro. C'était ça dans le temps. On n'appelait pas les personnes. On leur demandait, c'est quoi ton MSN? Donc, comment est-ce que je peux t'ajouter et venir jaser avec toi? On venait parler justement aux petites filles dans mon temps et c'était, c'est quoi ton MSN? Est-ce que je peux t'ajouter? Raccorcer tout pour que la plupart de vos conversations à MSN ressemblent à ceci. Encore là, ça, c'est en anglais ici, mais je me rappelle que nous autres, salut, c'était SLT, ça va, CV. En tout cas, tous les mots qu'on avait qu'on pouvait raccourcer le plus possible, on le faisait. On ne peut pas se dire pourquoi les enfants parlent aussi mal, en fait, écrivent aussi mal en français de nos jours. On était aussi pire dans le temps. On a mal appris le francophone avec l'estie d'Internet. Créer un compte Hotmail avec Baby, Angel, SXC ou Biatch dans le nom. De mon côté, c'était Skater. Puis Skater, il est écrit S-K-8-T-E-R. Donc, Skater. On l'a tout fait. Toutes les filles, on leur demandait, hey, c'est quoi ton MSN? Little Princess, Barbie, Biatch. Biatch, MSN, Little Baby Angels. C'était tout le temps ça. Justement, comme je l'ai dit tantôt, écrire ton statut MSN avec le plus de symboles possible, on le faisait tout. Honnêtement, quand tu regardais ta liste de contacts MSN, ça n'avait pas le sens à quel point c'était ça. On le voit là. Jord, je t'aime, Maud, Go Abs Go, avec plein d'émoticons partout. Je t'aime, ma belle Véro, Audrey, you're the best, Marie, I love you. C'était exactement ça. Je pense qu'on mettait le plus de monde possible qu'on écrivait dans notre nick. Et après ça, il y a eu le sous-nick. Donc, on avait le nickname et on avait le sous-nick qui était d'autres affaires qu'on pouvait rajouter comme un, tu vois, à la fin. Pourquoi faut toujours que tout arrive comme ça? On mettait encore d'autres noms à l'intérieur. Ça n'avait pas de sens. Suppliez vos parents pour une webcam afin que vous puissiez avoir une image d'affichage décente. On l'a tout fait. En fait, avoir une webcam, on dirait que c'était comme le summum dans ce temps-là. C'était les lives de dans le temps. Ce n'est pas plus compliqué que ça. On était toujours en live avec nos amis pour leur parler à distance avec une webcam qui avait toujours la pire qualité d'image ever. Mais on trippait avec ça. Bon, mauvaise traduction ici, mais donner un coup de coude à quelqu'un qui ne répond pas instantanément, c'était justement les fameux whiz. Donc, les whiz où est-ce que justement, on écrivait à quelqu'un, on n'avait pas de réponse. Allô! On n'avait pas de réponse. Et après ça, on les spamait avec les estis de whiz pour avoir leur attention. Rien de pain. Je pense qu'il y avait les clins d'œil juste sur les animations et les whiz n'étaient pas loin d'arrêt de ça. Se connecter et se déconnecter de MSN pour attirer l'attention de votre big game. Je ne sais pas si vous l'avez fait, je l'ai fait. C'était une espèce de tu vois qu'elle est connectée, elle va venir m'écrire, t'attends patiemment, personne ne vient t'écrire, tu te mets away. Hop, tu te remets connectée parce que là, elle va avoir une petite notification qui dit Samuel est en ligne. T'attends patiemment, est-ce qu'elle va m'écrire? Elle ne m'écrit pas. Et on recommençait ça plusieurs fois. Tout ce qu'on voulait, c'était un peu d'amour. Changer votre statut pour apparaître hors ligne afin que vous n'ayez plus à parler à quelqu'un. Ça aussi, on le faisait. Lorsqu'il y a rien qui nous... Il était fatiguant, il continuait de nous écrire. Tout ce qu'on faisait, c'est cliquer en haut, offline, et la personne ne pouvait plus nous écrire après ça. La magie de bloquer dans le temps. C'est aussi simple que ça, c'était bloquer en se mettant offline. Jouer au drapeau de dragueur de mine. Encore là, c'est quoi? C'est quoi? Comment ça s'appelle en whatever pour passer le temps. Ça aussi, un des fameux jeux qu'on pouvait jouer sur MSN, qu'on pouvait jouer contre d'autres personnes. Le petit jeu des mines. C'était écœurant. Attendre des heures pour qu'une seule chanson soit transférée. Ça là, c'était incroyable. C'est dans le temps de LimeWire aussi. Je ne sais pas si vous avez connu où est-ce qu'on pouvait télécharger illégalement de la musique. Mais après ça, tu la téléchargeais. T'essayais de ne pas poiller de virus dans ce moment-là. Puis là, transfert de chansons par MSN et ça prenait une éternité pour lui envoyer. Ceci-ci, ça ne lâchait pas entre-temps et que tu ne perdais pas le download au complet. Passer toute la soirée à choisir la liste de lecture parfaite pour réfléter votre humeur. Ça aussi, on le faisait. On pouvait créer des listes de lecture à l'intérieur. On pouvait même voir les gens. On pouvait voir ce que vous écoutiez en ce moment. C'était vraiment cool. C'est quand même des choses qu'au final, on n'a plus vraiment aujourd'hui. Pas qu'on a besoin de ça, mais c'était la simplicité. Au final, c'était vraiment juste on parle avec nos amis, on tripe, on s'appelle en webcam, on voit la musique qu'on écoute, on peut partager avec ça, on s'envoie des fichiers. C'était pas compliqué. Et officialisez votre relation en l'affichant dans votre message personnel. C'est comme je disais tantôt, si tu n'avais pas écrit aujourd'hui sur Facebook si tu n'es pas en couple, c'est que tu n'es pas en couple. Dans le temps sur MSN, si tu ne mettais pas le nom de ta blonde dans ton nickname, c'était pas vraiment ta blonde. Et il y avait toujours des problèmes où est-ce que ta blonde te chicanait parce que tu avais mis une autre fille dans ton nickname. Donc ce que tu faisais, c'est que tu mettais ta blonde dans ton nickname, mais tu mettais une autre fille dans ton sous-nickname. Tu étais sauvé comme ça. Ça, c'était MSN dans le temps. Honnêtement, moi je m'ennuie du temps d'MSN. C'était merveilleux. C'était la simplicité. Il n'y avait pas de concours de statut sur Facebook comme en ce moment. Il n'y avait pas de complexité. C'était vraiment tellement simple. Je sais qu'on a vieilli et que ce ne serait plus la même chose aujourd'hui. mais quand même, je dois dire que ça a été une belle partie de ma jeunesse. Par la suite, de mon côté, il y a comme une Netlog. Netlog, c'était quelque chose que j'ai quand même vraiment aimé aussi. J'ai essayé de chercher pour avoir un petit peu de souvenirs de Netlog, mais il n'y a plus rien malheureusement présentement. Je ne sais pas si vous avez connu ça. C'était vraiment comme une espèce de nouveau réseau social. Tu pouvais créer comme ton petit site si tu voulais, avec toutes les couleurs comme tu voulais, les images que tu voulais. C'était facile de rencontrer des gens là-dessus. C'était quasiment un site de rencontre. Moi, ça a vraiment été MSN, Netlog, bon, un petit peu de You Look Good après ça, mais pas longtemps. Et après ça, Facebook et Instagram. Mais Netlog, c'était vraiment révolutionnaire. Si tu partais une semaine en voyage, tu revenais, tu avais 87 messages, tu avais 450 demandes d'amis. C'était vraiment efficace comme réseau social. Et tu avais la section jeux qui est devenue comme l'affaire la plus populaire que tu avais un classement. Puis tout ce que tu voulais avec tes amis au secondaire, c'était les dépasser dans le classement. Donc tu jouais pendant des heures le soir juste pour des petits jeux, avoir ton nom le plus haut possible pour que les gens puissent découvrir ton profil aussi de la même façon. Fait qu'en tout cas, c'était des petits souvenirs aujourd'hui sur qu'est-ce qu'on a gracieusement, Chris, on va se le dire comme ça, vécu quand on était jeune. Aujourd'hui, c'est compliqué, c'est stressant. Aujourd'hui, c'était vraiment le stress social de faire le plus possible. Je vois des gens sur TikTok se donner tellement corps et âme pour essayer d'avoir de l'attention et j'en vois qu'ils réussissent pas aussi et que ça doit être dommageable psychologiquement. On en voit les répercussions déjà. De notre côté, dans notre jeunesse, c'était simple, c'était le fun et c'était vraiment basé sur nos amis et rencontrés du nouveau monde. À cette heure, c'est tout simplement de vouloir être famous, de faire de l'argent sans devoir travailler à l'extérieur. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous vous ennuyez de l'ancienne génération des réseaux sociaux? Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires et nous, sur ce, on se voit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye, guys!